Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bienvenue, ça y est, nous y sommes, la conférence estivale d'Electronic Arts, le EA Play Live. Vous l'attendiez ? Moi aussi ? J'espère qu'on ne sera pas déçus, en tout cas Electronic Arts nous a annoncé beaucoup de jeux et de surprises, et comme depuis des jours maintenant, ils ont montré déjà beaucoup de choses, c'est pour ne pas avoir à les intégrer de nouveau dans leur show. Alors, alors, on va voir tout cela. Mais oui mec, c'est une super star du catch, je ne connais absolument pas le catch, mais visiblement, il est très très bon. Voilà, on va découvrir le nouveau mode de Battlefield 2042. Il y a des cadeaux pendant le live. Regardez, il y a des lettres qui vont apparaître pendant le show, hein, et ça vous fait un code, et ce code va vous permettre d'obtenir des trucs complètement dingues. Le premier, c'est un I, donc c'est A, I, K, quelque chose, quoi. Je, oh, 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 Need for Speed, les amis ? Need for Speed ? En tout cas, c'est de la bagnole, mais c'est peut-être pas Need for Speed. Le retour de Burnout ? Qu'est-ce que c'est ? C'est super classe, hein, la présentation. C'est l'intégration de Codemaster. Il y a un T, les amis, IT. Ok, donc, il souligne bien à quel point l'intégration de Codemaster, et bien c'est de nombreuses licences, les Grids, les Formules A1, etc., qui débarquent, du coup, dans le catalogue Electronic Arts. Allez, la Formule 1, on commence, évidemment, hein, c'est le sport, la discipline reine, hein, dans le monde automobile, forcément. Ça draine énormément d'attention, de sponsors, de tensions aussi, hein, puisque cette année, entre Hamilton et Verstappen, c'est chaud bouillant. Mais voilà, petite vidéo, histoire de bien accueillir, comme il se doit, Codemaster dans la famille Electronic Arts, vous savez que ça a été un rachat qui s'est joué, une fois de plus, à base d'un peu plus d'un milliard, hein, si je suis bien précis. Donc, en ce moment, vous le savez, il y a énormément de, ce qu'on appelle, de concentration dans l'industrie du jeu vidéo. Beaucoup, beaucoup de rachats, hein, vous avez eu Bethesda racheté par Xbox, mais il y a beaucoup de choses aussi, hein, Tencent, le géant chinois, qui rachète à tour de bras, euh, dernièrement, c'est Sumo Digital, et donc Electronic Arts, qui n'est pas en reste. Et il y a eu une petite, euh, il y a eu un match, hein, économique, financier, avec, euh, Tech2, qui, à la base, Tech2 a voulu racheter Codemaster, et finalement, c'est Electronic Arts qui a surenchéri, et Codemaster est tombé dans l'escarcelle de Electronic Arts. Et, ma foi, euh, c'est une belle addition, hein, puisqu'il y a quand même, il y a du lourd, hein, du côté de Codemaster, et avec la puissance, on va dire, marketing d'Electronic Arts, ça peut, ça peut faire mal. Salut, Becky. Une surprise. De Codemaster. Attention. World Premier. Grid Legend, les amis. Allez, on savoure. Vous avez vu, il y avait de l'Angleterre, il y avait de la Russie. Ok, un seul champion possible. Voilà, elle veut être la première femme à gagner le championnat. Ah, ok, donc, il me semble que ce sont des pilotes fictifs. Et qu'ils veulent créer une sorte de... Une sorte de compétition comme ça, une sorte de tension entre les pilotes. Voilà, avec moult disciplines. Ouais, c'est ça, hein, ce sont des acteurs, hein, on est d'accord, hein. Voilà, ce sont des acteurs, donc, en fait, en gros, on dirait presque un peu la série documentaire de Netflix sur la Formule 1, vous savez, avec les petites interviews sur un fond noir, ou genre, c'est moi le meilleur, c'est moi le... Regardez, c'est un peu scénarisé. Oh ! Oh ! Ah ouais, Karems, la tension est le monde d'un cran. GRID LEGEND Z Avec un S Ok, 2022. Très bien. Donc, il y a vraiment un mode d'histoire, hein. Je prends des notes en même temps. Ok, donc, c'est vraiment un des acteurs, donc, lui, il a joué dans une série Netflix. Ouais, pour l'instant, il est très à l'aise, hein, effectivement, Mr. Creed, l'animateur du jour, et qui est catcheur, en vrai. Donc, ils vont vraiment vouloir nous plonger au cœur de l'expérience de pilotage. Ok, ils ont utilisé, regardez, une techno, c'est pas un écran vert, c'est ce qu'il y a de plus en plus, comme dans Mandalorian, par exemple, qui permet, avec un écran derrière, la caméra, elle va bouger, la caméra virtuelle, et derrière, ça bouge. Et pour les acteurs, c'est vrai que c'est top, parce que ça leur permet quand même, eh bien, de pouvoir s'imaginer dans les décors. Avec un fond vert, c'est plus complexe. Ok, donc, il y a une petite histoire de rivalité entre les différents pilotes. Ok, donc, il y a plein de véhicules différents, hein, donc, des muscle cars, des voitures électriques, des Hype, des Aston Martin. Waouh, c'est une espèce de prototype, ça. Waouh, il y a des espèces de camions de l'enfer. Ok, pour l'instant, aujourd'hui, ils vont pas nous en dire beaucoup, beaucoup plus, mais il y a plein de contenu pour les fans, prochainement. Il y a plusieurs modes, mode élimination. Donc, il y a la ville de Moscou. Buckingham Palace, donc en Angleterre. Dans les Alpes aussi. C'est au-delà d'excitant. Vraiment, ce décor-là est magnifique, hein, quand même. On fait des trucs, quand même, aujourd'hui, avec les écrans, c'est... C'est superbe. Ok. Donc là, c'est autre chose. Ça, c'est quoi ? Regardez, avec des espèces d'effets AR, Apex. Regardez, on dirait que le truc avance. C'est super classe ! Il est parti par là, et il revient ici. Talent, talent. Ok, donc Apex continue. Alors, on a eu IT et S. It's. It's. Alors, Apex. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? La réponse aujourd'hui, mesdames et messieurs. Apex Legends, Emergence. Apex Legends, Emergence. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Attendez, parce que visu... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, Bastien, Bastien Tribalas, je pense qu'effectivement tu dois avoir raison, c'est IT'S IN A GAME, le nom de God. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, comme d'habitude dans les Apex, ils nous font une petite présentation des personnages. C'est la nouvelle saison ? C'est un nouveau personnage ? Ou c'est plus que ça ? Parce que c'est Emergence. C'est la nouvelle saison ? Voilà, je peux être dans Apex. C'est clair, c'est Raiden, les amis. Franchement. Ok ! Là aussi, comme dans Battlefield, il y a l'air d'avoir des problèmes météorologiques. Avec destruction du décor. Regardez, la glace qui déferle. Raiden, il a l'air cool. C'est pas Raiden, hein, mais... Alors, attention. Des avalanches. Ouais, c'est... C'est ça, c'est le changement climatique dans les jeux vidéo, totalement. Il est partout, dans notre vie, dans les jeux. Il est plutôt cool ce nouveau perso, il a l'air d'être... d'avoir moult talents. Il fait plein de choses, en tout cas. Il est très fort. Il est très, très fort. Il fait une arrivée remarquée dans l'univers de Apex, en tout cas. Allez ! Zbim, la cartouche qui va partir. Pour la nouvelle saison d'Apex. Alors, c'est marrant, hein. Ils gardent vraiment ce style, pour chaque présentation, un petit peu dessin animé, que... On retrouve, mais pas totalement, dans le jeu à proprement parler. C'est assez amusant, parce que... Le jeu, il ne fait pas non plus, à ce point-là, dessin animé, hein. On sera d'accord. Il a un petit côté, hein. Un petit peu comme quasiment tous les Battle Royale, d'ailleurs. Mais... Mais... Mais moins marqué que Fortnite, par exemple. C'est long ! Apex Legends, Emergence. Ok. C'est Respawn, à la baguette, évidemment. Aïe, il... Waouh ! C'est un truc... Allez ! Le directeur d'Apex qui est là. Les devs sont là. C'est parce qu'il y a ces amusants developers qui travaillent hard à créer une Apex Legends pour nous. Bon, grand amour à l'équipe de Respawn, surtout à ceux qui ont créé Lifeline, parce que c'est ma fille ! Mais ok, il y a beaucoup à nous parler, mais vous savez que je suis geeké sur Seer, donc pouvez-vous nous dire plus sur ses habiletés ? J'ai vu ce mec s'encher sur les bêtes, il a des drones qui sont venus de son corps, Ok, donc ce nouveau personnage, qui a des drones qui lui sortent carrément de la poitrine. Ok, donc c'est un garçon, un enfant assez particulier. Voilà, donc il peut balancer ses drones. Et donc avec ses drones, il va pouvoir découvrir où se trouvent les adversaires. et à l'intérieur, il y a des mini-drones qui vont créer donc une sphère. Et les ennemis qui sont dans cette zone vont être emprisonnés. Ok, et donc qu'est-ce que ça change dans la méta du jeu ? Ok, donc si vous allez vite, ouais c'est cool, si vous allez vite dans cette zone-là, vos pas vont être visibles, marqués. Et donc ça apporte effectivement forcément une nouvelle manière de jouer. Ok, donc ils disent là, les derniers temps, Apex a vraiment monté encore en gamme, au-delà même du Battle Royale avec les arènes. Je trouve assez cool que dans le décor, il y a des éléments interactifs par rapport à leurs propos et tout, ça dynamise un petit peu. Donc les arènes avec du ranking arrivent. Alors qu'ils veulent voir un petit peu comment les joueurs vont s'adapter à ce nouveau mode. Donc ça va arriver en émergence. Donc c'est un mode de ranking un petit peu différent du Battle Royale. Ok, donc ça c'est des championnats d'Apex. Merci à Pascal, merci à nos petits soucis les Golas qui me mettent des petits tweets avec le hashtag Julive. Mettez des petites photos, le lien du live. Dites ce que vous pensez, je vous retweet. le plateau virtuel est absolument dingue. On est d'accord, Thomas. C'est même pas qu'il a envie de voir ce qui va se passer, il est au-delà de ça. Et merci effectivement pour les petits pouces bleus que vous laissez sur la vidéo, ça aide la chaîne. Merci beaucoup. Allez. Bon bah c'est, pour les fans d'Apex, c'est quand même plutôt cool. Par contre, ça fait déjà quoi, 16 minutes sur le live. donc on en est il va falloir accélérer un petit peu parce que à mon avis il va y avoir un gros bout sur Battlefield 2042. 2042 et donc peut-être, on espère, on croise les doigts, Dead Space, ne nous hypons pas trop parce que rien n'est sûr. Mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. Bon là, il fait la boutique d'Electronic Arts avec des cadeaux à gagner, etc. Si tu vas sur le site, si tu connectes ton compte. Bon. Allez. Donc là, on va parler du jeu avec les dés, les amis. Petit jeu indépendant, Lost in Random. Allez, let's go ! Oh, regardez. C'est classe ! Random. Euh, OK. All right, anyway, it's coming soon and it looks really cool. Austin stopped himself. I had forgotten to mention the Tribeca Film Festival selection. It was a selection of the Tribeca Film Festival. Laisse-moi juste introduire ce segment. Merci. C'est marrant. It was an official Tribeca Film Festival selection this summer and it's coming soon. Joining us from Gothenburg, Sweden, to tell us more is Zoink creative director, donc le creative director qui vient de Gothenburg en Suède. Voilà, qui est là. C'est assez amusant, franchement. Salut, mon Raphaël. Bah oui, je trouve qu'il est plutôt bon, Xavier Wood. Franchement, il fait très bien le show. Ça permet de dynamiser. Alexandre, donnez un Oscar à cet homme. Voilà, donc il est super content d'avoir été dans la sélection Tribeca. C'était une très bonne conférence lors de l'O3. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous montrer ? Donc, il va nous montrer pour la toute première fois l'un des éléments clés du jeu et c'est les batailles avec les dés. Il y a des éléments tactiques. Ok, donc le petit personnage, il s'appelle Dicey. Allez, jetons un regard ! Il était une fois deux petites sœurs. Elles ont été séparées cruellement par une reine démoniaque. Merci, Menné. Donc, Dicey, le voilà ! Petit dé. Donc, le système de combat. Ok, c'est moi ou c'était presque un peu RPG ? Regardez, donc, on voit qu'il y a des cartes. Essayons de comprendre, hein. C'était sa femme. Bah, le design et tout est très classe quand même, objectivement. Il y a un petit peu de l'étrange Noël de Monsieur Jack, d'Alice au pays des merveilles. de l'étrangement. Ok, donc les différentes cartes ont des habilités, ont des déclenchés, des attaques. Ouais, ça fait clairement très Timberton. On peut aussi tirer avec son lance-pierre. Et donc, regardez, il y a un set de cartes qu'on peut balancer. Donc, ça prise un peu le temps. Et donc, ça balance les sorts. Ok. Jauge de vie de l'adversaire, jauge de vie des personnages. Là, ça fait monter les pouvoirs pour recharger. Ouais. Bah, écoutez, dans le chat, vous êtes plutôt enthousiastes et franchement, je comprends pourquoi. C'est ma foi plutôt cool. Ok. L'univers est chouette. Bah, mine de rien, mine de rien, Electronic Arts, ils soutiennent pas mal de bons jeux indés. It Takes Two, c'est un jeu indé. Très chouette. C'est financé par Electronic Arts. Lost in Random. Il y avait le petit jeu aussi avec le petit bonhomme en laine. Ok, les cartes. Ok, les cartes. Pendant le combat, on peut prendre des cartes et puis, ce qui va donc un ravel, c'est ça. Et là, par exemple, c'est une bombe. Ok, donc là, avec cette carte-là, on a vraiment plus de pouvoir et on a un marteau. Ok, donc là, c'est une espèce de petite bulle nucliée qui nous protège, du coup. Ok, donc il faut essayer plusieurs tactiques, etc. Mixer les cartes. Ok, c'est quand ? Ouais, c'est sa question préférée. Ok, ça sort le 10 septembre. Bah, écoutez, franchement, j'ai trouvé ça très cool. Puis, ils sont à l'aise et tout, c'est bien. et c'est à l'aise de la réplique de la réplique de la réplique à la masse. C'est vrai, je parle de Knockout City. Ok, Knockout City. Oh, ok. Super classe, le décor. Le décor qui se transforme. Voilà. Steph, merci beaucoup. Merci pour ton mot. C'est super gentil. Merci Austin. Nous sommes très gratifiés à notre communauté pour la massive réponse de Knockout City. Avec millions de nouveaux brawlers, hundreds de thousands de crews et presque un billion de K.O. qui ont lancé. Votre réponse a vraiment été un knockout. Ok, donc ils sont super contents du retour des joueurs, etc. Visiblement, le jeu cartonne. Encore un, la sérieux, une espèce de jeu de balle aux prisonniers. Donc dès le lancement, ils avaient promis des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que vous y jouez, vous, en tout cas ceux qui arrivent pendant le live ? Il a l'air d'avoir une baraque assez cool, quand même. Ça a l'air grand. C'est peut-être le studio. Allez, la saison 2 qui arrive. Allez. Et moi, je n'ai pas joué du tout. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Ça ne peut pas l'air nul. En fait, je trouve qu'il y a trop de jeux comme ça. Ça me fait plancer un peu à Splatoon, mais avec une balle à jeter. Bon, en tout cas, voilà. là, c'est ambiance cinéma. Bon, les amis, par contre, on va se dire les mots, on va se dire les choses. Il reste 20 minutes. À mon avis, il va y avoir une grosse séquence Battlefield 2042 qui va durer au moins 10 minutes. Facile. Voir peut-être 15. Et à mon sens, il restera la place peut-être pour une annonce derrière. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être Dead Space ou pas ? On ne sait pas. Peut-être ? Peut-être pas ? On va voir. Voilà, c'est génial, les gars. Vous pouvez y jouer, c'est du cross-play. On s'éclate. Ah, le moment qu'on a, qu'on attend tous. Battlefield 2042. ZBLAAA. Ok, donc ça veut dire que Battlefield 2042 n'est pas la conclusion de cette conférence, donc ça va laisser la place à un one more thing inattendu. Allez ! Mais concentrons-nous pour l'instant sur Battlefield. surfer tornado, this game is gonna be so good. And in just a moment, we're revealing a brand new Battlefield 2042 experience, but first, for those who haven't been paying attention, here's what you've been missing out on. Ok, donc d'abord, avant, avant de nous montrer le nouveau mode, ils vont nous rafraîchir la mémoire pour celles et ceux qui auraient raté les présentations initiales. Regardez, genre les gens, oh my god, mais un truc de cool, mais c'est génial, wow, j'ai jamais vu ça de ma vie ! Non, c'est vrai que le reveal était plutôt cool. Je peux le faire aussi, hein. Ça m'arrive aussi, alors peut-être pas sur Battlefield, mais sur du Zelda et compagnie, je peux être chaud, je le confesse, je le confesse, je le confesse, à un moment. Voilà, c'est ça qu'on veut aussi, c'est du plaisir, c'est du jeu vidéo, c'est du divertissement, donc, allez, à un moment, je veux dire, c'est dans le monde du jeu vidéo, tout le monde est comme ça ? Ouais, c'est pas mal, je trouvais que ce trailer était cool, s'il vous plaît, bon. Qu'est-ce qu'on se s'embêterait ? Allez. Ok, l'attente et le retour étaient de fou. Donc, il y a trois expériences épiques. Ok, donc, les zones hasard, hasard zone, ça c'est le deuxième mode, et donc le troisième mode, qu'ils sont contents de partager avec nous aujourd'hui. Donc, voilà, c'est l'ancien Dice LA Ripple Effect. Voilà, c'est une expérience qu'ils rêvaient de faire depuis longtemps. Regardez, les amis. de quoi s'agit-il véritablement ? Oh, regardez, les armes qui changent. Il y a des vieilles armes et des armes nouvelles. Des avions. De l'équipement à gogo. Vous avez vu ? Il y a des vieilles tenues. Ils vont mixer. Ils vont mixer les époques. Le moderne et l'ancien. Oh, 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 la multiplique. brah ! Des grosses batailles. Ok, ça, c'est bon. Clairement, dans l'ancienne map, qui sont de retour, mais en version upgradée. Ok, c'est la frontière caspienne, vous avez vu ? Et ouais, complètement. C'est du lourd, ça. Clairement, c'est le méga mix. C'est le mode de jeu méga mix. Ça, ça veut dire que il y a du Bat Company 2 qui a du Battlefield 1942 mais mixé avec a priori du Battlefield 2042 aussi. Port d'Harika. Eh, c'est très cool. Et alors, visiblement, regardez, ils ont tous les mêmes équipements d'un camp et de l'autre. Enfin, par camp, je veux dire. Donc, ça veut dire probablement qu'on va pouvoir choisir quels équipements on a envie d'avoir si on veut y aller tout le monde au couteau. le mec, quand même, il se bat au défibrillateur. On est quand même... Ok, c'est un mode assez fun. Même si la guerre, c'est mal. Mais c'est virtuel. Ok, les effets climatiques de 2042 sont inclus. Vos règles. Woh ! Ok. Ok, c'est bon. En plus, il y a des clins d'œil encore une fois à la communauté. Battlefield ! Portal. Portal. Le portail de Battlefield. C'est ça, le nouveau mode. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Oups, ça s'effondre. Ça va faire bonbon ! Boom ! Battlefield 2042, donc, c'est le troisième mode. Et ce mode, c'est vrai que ça a l'air très très cool. Ça a l'air très cool. C'est les différents univers, pas tous, mais certains de Battlefield qui rentrent en collision. Ouais, c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Donc, le portail de Battlefield. Donc, c'est fait par la communauté. Ok, on va pouvoir, nous les joueurs, écrire nos propres règles pour façonner le champ de bataille. Bad Company 2, Bad Company 2, BF3 et 1942. Et il y a une plateforme qui s'appelle Plat Portal. C'est vraiment une lettre d'amour aux femmes. et ça, c'est l'équipe. C'est cool quand même. Vous me direz un petit peu dans le chat, mais je trouve que c'est vraiment l'ADN de Battlefield. Et ça va permettre d'être ultra créatif. super classe. Merci beaucoup, Pascal. Je te retweet direct. Pascal qui m'envoie un petit message avec le lien, avec le hashtag. Au top, Pascal. Merci beaucoup. Caspian Border, les frontières. Arica, le L à la main. Je ne sais jamais le prononcer. Ok, ça fait quoi ? Ça fait 6 maps. C'est ça, 2, 4. Ok, et toutes les maps de 2042 seront aussi jouables avec les règles de Portail. C'est-à-dire, vous faites vos règles, etc. Super cool. Super cool. Ok, là, on voit comment ça fonctionne. Regardez, les règles. Oula, ça a l'air... J'espère que ce n'est pas trop compliqué quand même. Ok, donc jusqu'où on peut aller dans le Portail ? Est-ce qu'on peut être complètement dingue ? Donc on peut vraiment prendre des soldats d'une époque et de l'autre et les mettre ensemble. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, il parle de genre des snipes de tel jeu avec les machins. On peut, c'est-à-dire qu'on peut mixer les règles, les soldats, les équipements, mettre des règles spécifiques pour une équipe et l'autre. On ne peut pas jouer en tant que pingouin avec un lance-flamme et on ne peut pas changer les maps. Par contre, on peut changer les règles à l'intérieur des maps. et donc il y aura plein d'outils qui vont arriver au fur et à mesure. Et vraiment, ce côté boîte à outils émergent, ça va vraiment être le cœur du jeu. c'est ce qu'on a construit. Moi, je trouve ça super cool. Ok, donc il y a des gens de la communauté qui ont déjà pu l'utiliser, très peu, et ils vont nous montrer un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. Ok, le VIP Fiesta. Et puis c'est magnifique, ça veut dire que même les anciennes maps qui reviennent ont été recréées avec la technologie d'aujourd'hui. Ce qui apporte énormément de variété et j'imagine qu'on pourra tester des maps d'autres gens extérieurs. C'est cool. Ok, donc là vous voyez, c'est une équipe de 2042 contre l'armée allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, ça fait des confrontations qui ne peuvent se produire, complètement anachroniques. Ok, regardez. Ok, on peut choisir. Là, vous avez vu, il y a une équipe, il y a 20 joueurs et dans l'autre, il y en a un seul. Regardez. Un contre 20 bots. C'est super cool. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut même choisir le nombre de personnes par équipe, etc. Il y a énormément de possibilités, visiblement. c'est cool. C'est cool. C'est vraiment ok, donc ce sera disponible dès le lendancement et il y aura des modes déjà un peu constitués. Je suis d'accord, Sébastien. Battlefield is back. Back. Ouais, Battlefield is de retour. Vous avez vu la lettre C, les amis ? On en est où, là ? Est-ce qu'il y en a certains qui ont commencé à noter ? It's back. Ouais. It's back. C'est de retour. Dead Space, c'est de retour. ou bien Battlefield est de retour. Merci. It's back. Allez, une dernière surprise. Voilà, toutes les lettres sont révélées. It's back. Allez, vas-y, le retour de Dead Space. Vas-y, le décor va nous donner une indication. Allez. Bah, il a suré. Ouais, c'est l'horreur. C'est un... Ouais, ouais, ça, il nous tease un truc pour, genre, ça fait un peu flipper, quoi. Les sons. C'est Dead Space. C'est Dead Space. C'est le retour de Dead Space. Ça a l'air magnifique. Game engine. Game. Le jeu est en développement. C'est Dead Space, les amis ! Et c'est pas qu'une remasterisation. C'est un remake ou un reboot. Mais oui ! Allez ! C'est le moteur du jeu. Donc très clairement, ce sera Next Gen. Voilà ! Regardez, avec son épine d'or sale qui va s'allumer au fur et à mesure, mais oui ! Il est motive. C'est marqué là. Frostbite. PlayStation 5, Xbox Series, PC. C'est un jeu full Next Gen, les amis ! Pas de date. Bon ! J'en ai eu des frissons ! J'aime tellement ce jeu. Pas de date, rien du tout. Que dalle ! Zéro ! La tête à toto ! Bon ! Mais on l'a eu ! On l'a eu ! Je vous ai dit, depuis le début, je sentais, je pressentais que ça pouvait arriver et c'est arrivé ! Mais oui ! Alors par contre, il le laisse longtemps. Parce qu'en fait, je crois que c'est fini. Tout simplement ! Moi, j'attendais un dernier truc là, mais en fait, non, c'est fini. Oh ! Les amis, je vais vous mettre le sondage tout de suite. On va faire le sondage ensemble. Qu'avez-vous pensé de ce EA Play Live ? Mais alors là, moi, Dead Space, très très content, même si... Bon, top ! Bien ! Pas mal ! Décevant ! Tac ! Tac ! Je vous mets ça et vous allez me faire le plaisir de donner votre avis là, maintenant, tout de suite. Franchement, et puis cette manière de finir comme ça, j'ai trouvé que la présentation globale de l'émission était cool, ma foi. J'ai trouvé que l'annonce du nouveau mode de Battlefield dont je vais pouvoir vous parler un petit peu plus précisément là, dans quelques minutes sur la chaîne, mais on va se laisser redescendre doucement de cette émotion finale. Pardon. Ça, c'est un one more thing. Ça, c'est un one more thing. Comme on les aime. Dead Space, full next gen, les images qu'on a vues, c'est le moteur du jeu. Ça, ça fait plaisir. En revanche, bon, on n'a pas de date. OK, il faudrait être encore un petit peu patient. Ça, ça veut dire que c'est clairement pas avant 2020, fin 2022, 2023. Mais franchement, c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes déjà plus de 2300 à avoir voté. Merci infiniment. À 38%, c'était bien. À 36%, c'était top. À 17%, pas mal. À 10% décevant. Très clairement, vous avez plutôt été emballé. Et j'aurais envie de dire que généralement, par le passé, ce n'était pas la tendance générale des conférences Electronic Arts. Donc, Electronic Arts a remonté le niveau. Et en vérité, si on regarde bien, Grid Legends, ça a l'air plutôt cool, ma foi. Le Apex Legends, le nouveau personnage, si on aime bien, il avait l'air plutôt chouette. Lost in Random, a l'air vraiment plutôt séduisant. Le nouveau mode de Battlefield, franchement, Portal, je trouve que c'est des possibilités assez ouf qui vont s'ouvrir aux joueurs. Et Dead Space, voilà, c'est le one more thing qui chauffe un peu. C'est très très court, très très court, mais à la fois, j'ai envie de dire, voilà, c'est aussi ça, un one more thing. On nous laisse un peu en appétit, on nous met un truc que les fans vraiment attendaient, que les fans vraiment espéraient. Donc, moi, je trouve qu'ils ont fait le job. Et je trouve que c'est clairement l'une des meilleures conférences Electronic Arts depuis longtemps. En plus, la scénographie, à proprement parler, était ma foi, très chouette. Donc, quand c'est bien, il faut le dire. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé ça, franchement, très chouette. Donc, eh bien, mesdames, 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 messieurs, vous allez pouvoir bientôt, dans quelques instants, basculer du côté de la chaîne de Carole. Regardez, boum, Carole Quintaine qui va vous accueillir, qui va lancer son live, je pense, dans quelques instants. Et moi, je vais vous faire un petit débrief aussi sur la chaîne, parce que vraiment, il y a eu de belles choses. On se fera, on va juste attendre que Carole prenne l'antenne. Et comme ça, on se fera un petit raid, le raid de la team Mug pour la team Madeleine. Mais avant cela, je vais regarder un petit peu ce que vous en pensez. Alors, Brian qui dit, FIFA 22, il n'y a rien eu. Alors, il n'y a rien eu dans le show, effectivement, mais on avait pu en voir beaucoup lors d'un ES Spotlight. Il y a 2-3 jours dans l'absolu. Voilà. Et donc, ils ont décidé de ne pas en montrer plus aujourd'hui. Dead Space, vivement la date. On est super d'accord. Matt Lennox, c'est clair, ça faisait longtemps que je n'avais pas aimé une conf EA. Bravo à eux. Je suis super d'accord. The Omnimorph, j'espère qu'ils vont intégrer la tenue avancée dans Dead Space 2. Eh bien, nous allons voir ceci. mais le code It's Back, on doit l'utiliser, j'ai pas compris. Oui, il faut l'utiliser sur le site de EA, là, il y avait marqué le lien. Diablo, bravo à EA, bonne conf. Murasaki, on veut un pingouin avec un lance-flamme dans Battlefield 2042. Tu veux que je te dise, vu qu'ils ont l'air d'être très proches de leurs fans, le fait d'avoir dit, il n'y aura pas, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire sur les réseaux sociaux, si on le veut, et je suis persuadé, qu'ils vont l'intégrer à terme, parce que clairement, ce retour de Battlefield, c'est aussi le retour de la proximité avec la communauté, j'ai l'impression. Regardez, mesdames et messieurs, Carole lance son live. Eh bien, écoutez, dans deux minutes, là, à peine, je vais vous proposer la bascule, la basculance, et donc, je vais vous mettre le lien, les modos vont vous le donner aussi, je vais prendre le lien du live de Carole, que je remercie infiniment, c'est Carole qui s'est occupée de bébé, pendant que je pouvais comme ça vous partager, vibrer avec vous pendant cette conférence, mais maintenant, je vais vous proposer d'aller rejoindre Carole, comme il se doit, allez, vous me faites le raid, le raid, la team mug, vous faites la team mug en force, les amis, et vous me faites exploser les compteurs du live de Carole, merci beaucoup Nico, Juan, merci Elmo, merci Ophilippos, Brian, ça fait plaisir, bah oui, vous êtes ma commu, vous êtes là, ça me fait plaisir, et donc le code, je vous le donne, si vous l'avez manqué, c'est It's Back, It's Back, si vous voulez aller sur le site aussi de Electronic Arts, voilà, regardez, vous allez pouvoir rejoindre les invités aussi de Carole, allez la team mug, vous me faites péter les scores, et vous y allez de ce pas, moi je vais couper le live, et je vous retrouve dans quelques minutes, je vais vous faire le débrief, à chaud, et je peux vous assurer que, quand je dis à chaud, j'ai très chaud, d'ailleurs je vais remettre le petit ventilo, maintenant que c'est fini, mais avant cela, évidemment, je vais vous faire un gros coucou, et vous remercier de votre fidélité, et de votre présence, au cours de cette émission, Delyne, Cède, Mitsu, Gabriel, Ophilippos, Jeff Fox, Legend Shepard, Sanjay, Leschmec, Moulay, Pascal, Nimeko, Buino, Rio Saiba, Tommy Dubois, Sébastien, Master Wolf, Pirate Otaku, Delyne, Legolas, allez moi aussi, je vais aller sur le chat de Carole, je vais lui faire coucou, coucou, Team Mug, voilà, je vous invite à y aller, vous aussi, et de rejoindre Carole et ses invités, pour pouvoir parler, et kiffer un petit peu tous ensemble, c'était très très cool, vraiment, et une fois de plus je remets, vous êtes plus de 3500, je vais me faire une petite capture d'écran, parce que je vais m'en servir évidemment de ce sondage, pour le débrief, et vraiment vous avez trouvé à 38% que c'était bien, à 34% c'était top, donc c'est quand même beaucoup, c'est plus de 70%, c'est 72% de top, et de bien, c'est très rare pour Electronic Arts, pour une conférence, ça montre qu'ils ont assuré, qu'ils ont bien cerné leur public, 17% pas mal, 11% décevant, c'est le retour d'Electronic Arts, écoutez, ce soir en tout cas, ils ont fait le show, et c'était très cool, je vous fais des gros bisous, des gros bisous, je vous mets une dernière fois, ah bah je peux plus, alors attendez, je peux pas le faire, donc les modos vont vous mettre le lien, et vous savez où c'est, c'est Carole Quintaine, à très bientôt, et pour celles et ceux, qui ont manqué l'émission, il va y avoir le replay, et deux, je vous fais le méga récap, et mes sensations, dans quelques instants sur la chaîne, gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, prenez soin de vous, et de vos proches, si ça vous a plu, le petit pouce, ça aide concrètement la chaîne, un petit commentaire, et puis, prenez plaisir, il y a d'autres vidéos qui vous attendent, dont celle de Carole, à très bientôt, ciao !